Il y a quelque chose que j'aimerais que les gens réalisent quand même, quand ils regardent mes vidéos et quand ils m'envoient un message. C'est important pour moi parce que c'est un peu la base de... C'est un peu le message principal que j'essaie de véhiculer sur la chaîne depuis le début. Et si ça, c'est pas là, tout ce que je fais, ça perd tout son sens. J'ai pas un quotidien extraordinaire. J'ai pas un quotidien qui est différent de tous les autres personnes. Et pour moi, c'est tellement important cette idée parce que... Enfin, je vais te dire pourquoi. Pourquoi ? Tout à l'heure, je regardais une vidéo d'Arnold Schwarzenegger. Je me rends compte que moi, il y a un truc dans ma vie qui a un peu pris le dessous sur tout depuis un an en fait et qui a un peu complètement changé ma vie, tout simplement. Tu sais, il y a des gens qui aiment faire du sport et il y a des gens qui sont vraiment à fond d'entente. Il y en a d'autres, leur truc, c'est, je sais pas moi, danser, faire la cuisine. Et moi, mon truc, c'est de regarder des vidéos de mecs inspirants et de m'inspirer des gens, quoi. J'ai toujours eu des mentors et des gens que j'admirais. Tu sais, je suis très, très fort à admirer les gens. J'ai souvent fait marrer ma mère ou mes potes ou ma copine en disant que... Enfin, dès qu'un mec qui m'inspire vraiment commence à parler ou qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur lui, mais c'est pas possible, il faut que je la regarde, tu vois. Le matin au petit déjeuner, entre mes céréales, entre deux bouchées, je peux m'arrêter comme ça, à la bouche ouverte devant un discours de Conor McGregor ou d'Arnold Schwarzenegger ou de qui tu veux, quoi. Parce que moi, c'est ces gens-là et leurs discours qui me boostent au quotidien. Et c'est même pas qu'ils me boostent, je sais même pas le terme que je devrais employer. Je sais pas, enfin, c'est un peu le charbon, quoi, tu vois. Mon corps, disons que mon corps, c'est une locomotive, et bien... C'est une sorte de charbon, voilà, de carburant. C'est quelque chose sans quoi je me sens mal. C'est pour ça que la plupart du temps, même si c'est vrai que j'adore la vie un peu sauvage et tout, mais souvent, au bout de deux, trois, quatre jours, ça me manque un peu de pas avoir accès à toute ma bibliothèque d'inspiration et de gens comme ça parce que pour moi, ces gens-là, c'est des perles, c'est des modèles en or et il n'y a rien qui vaut ça pour moi. Moi, c'est ça, mon truc, quoi. Et tu sais, à chaque fois, je tombe un peu amoureux de ces gens-là. Dès que je trouve quelqu'un de nouveau... La dernière fois, je te parlais de Philippe McCarnan. C'était un mec que je connaissais pas, que je connaissais pas il y a un an, même moins. Il y a six mois, je l'ai découvert. Je t'ai parlé aussi de Simon Sinek. Ça, c'est un mec que j'ai découvert après qu'un ami à moi, Gabi, tu le connais, il m'a envoyé une vidéo que lui avait fait. Il parlait des millenials, tu sais, cette génération, mais notre génération, tout simplement, qui galère un peu à s'incruster et à rentrer dans le monde du travail. C'est comme ça que j'ai découvert et j'ai dévoré son livre. J'ai regardé toutes les vidéos qui parlent de lui. Pareil pour Conan McGregor et tout. Et je suis un peu amoureux de ces gens-là et je suis un peu amoureux de la philosophie et de l'idée qui en ressort à chaque fois. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'endosser le rôle du mec, de l'ado de 20 ans, qui est hors norme, quoi. Enfin, j'entends un peu ça, pas partout, mais je vois un peu dans la tournure des messages que je reçois que... Enfin, comment dire ? Je vois que les gens commencent à me considérer un peu comme un alien. Un gars qui fait des trucs, voilà, que eux pourront jamais faire ou je sais pas. Faire de la vidéo, il n'y a rien de compliqué et tout le monde peut vraiment le faire. Tu vois, là, je tiens un trépied. Tu me verrais, d'ailleurs, je suis bien con à marcher. Enfin, j'ai l'air bien con à marcher comme ça au milieu de... Enfin, d'ici, quoi, de ce trottoir. Et tout le monde me regarde à tenir mon trépied. Au bout, il y a une caméra. Là, il y a un micro. Tout ça, je l'ai acheté, tu vois. Dans l'ensemble, ça vaut, je sais pas, moi, peut-être 500, 600 euros. Donc, c'est un prix, ça existe, tu peux y accéder. Après, tout ça, je le monte, je le transporte et je l'exporte, tu vois, au-dessus. Donc, si tu veux, tout ce que je fais, tu peux très, très bien le faire. Et si tu veux, ce qui m'intéresse, moi, dans le discours de ces gens-là et ce qui, moi, me touche profondément, c'est que la plupart du temps, ces gens qui sont hyper... Ces gens qui ont un parcours énorme, un parcours et un succès démentiel à leur mesure. Je te dis pas que tout le monde doit briller. Je te dis pas que tout le monde, voilà, doit briller, doit être sous le feu des projecteurs et doit inspirer des milliards de gens. Même moi, c'est pas à ça que j'aspire. Mais pour toutes les personnes qui ont un minimum de succès dans leur vie, tu vois, à chaque fois, et à chaque fois, et c'est de ça dont je suis tombé amoureux, à chaque fois, ils sont humbles et à chaque fois, ils poussent les autres à faire la même chose. Tu regardes Conor McGregor, tu regardes Arnold Schwarzenegger, tu regardes Gary Vaynerchuk, tu regardes Casey Nesta, tu regardes Simon Sinek, tu regardes Philip McCartney, tu regardes tous ces gens-là, tous, tous, sans aucune exception, ils te diront qu'ils sont pas des aliens, qui sont juste là parce que... Comment dire ? Comment dire cette putain d'idée, quoi ? Merde ! Et pourtant, c'est très simple. Ils sont tout simplement là parce qu'ils l'avaient choisi, quoi. Et parce qu'ils ont été les gens bizarres, un peu les gens bizarres et les gens chelous, tordus, un peu marteaux même, des fois, à vouloir sortir des sentiers battus, même si tout le monde autour d'eux était complètement contre eux. Tu sais, c'est pas difficile d'être... C'est pas difficile d'être le vilain petit canard et de faire ce qui... Et de prendre opposition contre tout le monde. C'est pas difficile. Ça demande juste un nom, un hochement de tête, ou juste une prise de décision, juste d'investir peut-être 500, 600, 1000 euros dans un billet pour l'Australie. C'est pas difficile. C'est juste, ça demande du courage. Et c'est ça que je veux te véhiculer aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'endosser le rôle du mec qui est complètement extraordinaire et qui a hors de portée. C'est exactement l'inverse de tout ce que je veux faire sur ma chaîne et tout ce que je vais véhiculer. Je suis pas hors de portée. Moi, c'est la vidéo, mais tu peux le décliner dans n'importe quel domaine ou dans n'importe quel aspect de ta vie. Même si on parle de... Même si t'as 40 ans et que t'es une femme et que tu cherches à avoir du succès dans ta relation ou dans ta relation avec tes enfants, tu vois, c'est tout à fait déclinable et tout à fait faisable. Et c'est ça que je veux dire, c'est que quand tu regardes tous ces gens-là, et moi, c'est pour ça qu'ils me motivent au quotidien, parce que quand je les regarde, même si c'est intimidant, c'est vrai, c'est dur de se mettre cette idée-là dans la peau, mais pour moi, je peux devenir comme eux et j'ai envie de le faire, tu vois. J'ai envie de me dire que... Attends, merde, c'est juste des humains, quoi. C'est juste des humains et ils sont comme moi, ils ont aussi aux chiottes, ils ont aussi des cheveux, ils sont aussi malades, eux aussi, ils gerbent, tu vois. Mais enfin, je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais tu vois ce que je veux dire et que c'est pas hors de portée. Et moi, j'ai profondément envie d'y croire et je suis amoureux de ça. Vraiment, je suis amoureux de ça. Ouais, je te dis à la prochaine. Si tu penses que ça peut aider un de tes proches, surtout partage-lui, c'est très très important. Ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501